Salutations Karma Deldiver, on se retrouve aujourd'hui pour vous faire le petit résumé évidemment de la grosse mise à jour, l'escalade de la liberté, alors il y a plein de choses à dire, donc c'est sûr je vais oublier des trucs, donc on va essayer de faire au plus possible complet j'ai envie de dire, donc on va d'abord faire dans un premier temps voir le patch avec le descriptif tout ça, qu'est-ce qui a pu se faire et ensuite j'ai pu tester pendant 2-3 heures à peu près tout ce qui a changé, donc comme j'ai dit il y a pas mal de choses à dire, donc on va essayer d'aller étape par étape, donc déjà dans un premier temps il nous faut le petit récap de la mise à jour, expliquant ce qu'on avait déjà vu, donc globalement la difficulté des 10, difficulté extrêmement élevée, les nouvelles missions, alors pour les nouvelles missions on a 2 nouveaux objectifs secondaires qui est l'usine d'exploitation des humains chez les automatons, j'ai même pas encore réussi, même en 3 heures de jeu j'ai pas réussi à tomber dessus, alors j'ai fait 3-4 missions chez les automatons mais je l'ai pas vu, et la mission des larves que elle j'ai pu voir, ils en parlent où il faudra également, oui voilà, pour aller chercher la larve insecte, alors elle j'ai pu la voir, c'est assez marrant, alors j'ai pas eu trop de mal à la faire, mais de toute façon on pourra en parler après, comme j'ai dit on ira étape par étape, car là ce n'est qu'un résumé, ensuite il parle des avant-postes, des nouveaux ennemis, encore des nouveaux ennemis, de la nouvelle planète de marée qui n'est pas encore disponible, il faudra attendre d'avoir une planète qui soit de ce biome disponible pour pouvoir l'explorer, les tempêtes assis j'ai pas pu voir, et également voilà ce qu'on va pouvoir avoir de nouveau, c'est les équilibrages au niveau des armes, certaines mécaniques qui ont changé du jeu, ensuite on a plein de corrections de plantage tout ça, bon ça, ce sera à voir, alors il faut noter qu'il y a quand même le jeu, il est encore pas mal d'instabilité sur le jeu, même après la mise à jour, donc on sait que souvent les mises à jour, quand ça passe, il y a toujours des problèmes de connexion, et là en l'occurrence il y a encore beaucoup de gens qui plantent sur le jeu, par contre à noter que le social a été réparé pour ceux dont ça ne marchait pas, et moi notamment le social ne marchait pas, mais déjà on va se pencher sur les équilibrages des armes notamment qui ont été apportés par ce patch, et déjà en premier temps le sangsue, le slugger en anglais, qui a eu sa force d'étourdissement augmentée, donc ça évidemment le sangsue qui avait été massacré sur un dernier patch, et là ils ont envie de le faire revenir, donc ça c'est plutôt pas mal, ensuite alors probablement la question des tirs augmentés, alors ça j'ai pas bien compris, ce que probablement la question des tirs, donc c'est la dispersion de l'arme, donc ça c'est plutôt négatif, mais après la résistance augmentée, alors qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est le recul tout ça, bon je sais pas si c'est une erreur de traction, c'est possible, mais en l'occurrence j'ai pu tester l'arme, elle a l'air quand même d'être bien mieux qu'avant, le force d'étourdissement on sent quand même que ça a été un petit peu poussé, ensuite évidemment le concasseur incendiaire, bon ça également ça a été touché parce que le nombre de chargeurs est passé de 6 à 4, et il y a un peu plus de recul, alors pas de panique, pour moi le concasseur incendiaire était une arme trop puissante, et ça méritait quand même un petit nerf, elle était vraiment très très vénère, et je pense que si ce nerf arrive maintenant, c'est pour évidemment le passe de feu qui arrive dans 2 jours, mais elle reste toujours extrêmement forte, même s'il y a 2 chargeurs en moins, forcément je sais qu'il y a des gens qui veulent tirer dans tous les sens, mais si on économise les munitions ça ne m'a pas choqué sur le coup, le recul augmenté aussi ça n'a pas non plus gros incident sur l'arme, en vrai ça reste toujours une arme très très forte, même je l'ai utilisé en difficulté 10, et ça reste toujours vraiment très très viable, donc en vrai ça, bon c'est un nerf bien sûr de l'arme, mais qui est mérité parce que l'arme était bien bien trop forte, ensuite on a le lance grenade également, alors qui a reçu un nerf mais pas tant que ça, parce qu'en fait sa capacité de munitions est passée de 8 à 6, mais en échange la récupération des munitions est bien bien plus élevée, alors dans les grosses caisses de ravitaillement c'est de 2 à 4, mais également dans les petites caisses quand vous vous baladez sur la carte, les petites caisses qui donnaient une seule grenade maintenant en donnent 2, donc en vrai ça c'est même plus profitable au mini lance grenade, car ça permet de récupérer bien plus facilement, et c'était un problème parce que vous avez 8 grenades, mais dès que vous avez plus de grenades pour les récupérer il fallait vider des caisses de ravitaillement, et donc là ça permet de plus, moi je préfère ça, qu'il y a au moins 2 grenades en moins dans le barillet, mais qu'en échange on puisse les récupérer bien plus facilement, donc ça pour moi c'est plus profitable à l'arme plutôt que le contraire. L'arbalète qui passe à une arme à une main, donc ça c'est plutôt malin, puisque comme l'arbalète reste toujours une arme pas ouf, on va pas se mentir, la passer à une main ça justifie le fait que c'est une arme qui a un peu moins de patate quand même que les autres armes explosifs, donc à voir, j'ai pas encore testé le bouclier anti-émode, mais il paraît qu'il y a eu beaucoup de rééquilibrages dessus, donc ça il faudra que je le teste, bon le Cerber, le Stratagème, je suis désolé, mais bon ils augmentent les chargeurs, mais malgré ça ce sera toujours un Stratagème qui n'est jamais utilisé, l'Astro Cerber est toujours bien plus fort parce qu'Infini en termes de munitions, c'est mieux en tous les sens, donc pour moi bon ça ça sert pas à grand chose, c'est pas le coeur du problème. Ensuite on a le barrage mobile orbital, alors c'est intéressant qu'il y a eu le nombre de salles augmenté de 3 à 5, donc bien bien plus sévère, et surtout la vitesse de déplacement réduite de 40%, donc ça permet de bien rester dans la même zone, et de bien balayer, donc pour ce que j'ai utilisé dans les grosses bases, donc évidemment on a maintenant les bastions, qui sont les gros avant-postes en difficulté 10, c'est vraiment vraiment bien bien vénère, donc ça c'est plutôt pas mal en vrai, alors ça reste toujours pas le Stratagème le plus utile au monde, bien entendu, mais en tout cas c'est bien bien fort par rapport à avant. Et on a pour finir évidemment la frappe orbitale de 120 mm, qui est passée de le déchargement de 240 à 190 secondes, ça veut dire une minute entière de moins sur le délai de rechargement, c'est vraiment beaucoup en vrai pour un Stratagème, et le délai réduit entre les salles, donc ça également j'ai vu beaucoup de gens l'utiliser en mission, donc ça c'est plutôt fort, évidemment je résumerai ce que j'ai utilisé pour vaincre les gros avant-postes, parce qu'il y a vraiment beaucoup de stratégies pour faire ça, mais là comme j'ai dit, d'abord on se fait un résumé de ce qu'ils nous ont dit là, donc ça des petites mécaniques de jeu qui ont échangé, donc on va passer sur les trucs les plus intéressants en priorité, donc modificateur de interférer, tout ça, donc non, ce qui est le plus intéressant, c'est notamment les planètes d'acide qui n'ont plus le modificateur chaleur intense, ça va être quand même bien plus confortable sur ces planètes qui étaient assez chiantes à attaquer, mais surtout que les patrouilles de croiseurs de combat seront moins fréquentes, et le nombre de croiseurs a été réduit, ça c'était bien parce que des fois c'était vraiment, quand vous n'avez rien de quoi gérer les patrouilles de croiseurs, c'était un peu la galère, et surtout les croiseurs de combat sont moins résistants, alors on y reviendra, car j'ai testé 2-3 trucs dessus, alors j'ai pas pu noter énormément de choses, mais bon, globalement c'est plutôt profitable qu'il y ait un peu moins de croiseurs de combat, alors c'était quand même gérable, mais il fallait toujours prendre une arme pour pallier à ça, donc il faudra voir ce que ça dit, le bouclier énergétique qui maintenant bloque les tempêtes de neige et les tempêtes de sable, ça je trouve ça très fort, déjà que le bouclier portatif est une arme, enfin est un stratagème très fort, alors en plus de ça maintenant ça bloque ces deux modificateurs, donc ça c'est plutôt assez incroyable, et ensuite évidemment on a plein de correctifs, bon ça je vous conseillerais à aller le voir, on a évidemment certains problèmes qui sont résolus de l'arme, alors ce qui est important de noter le plus c'est le blitzer, alors le blitzer il y a un petit changement, c'est que maintenant on peut désormais maintenir la touche pour tirer de manière continue, c'est à dire comme si l'arme passait en tir automatique, alors il n'y a pas de cadence de tir améliorée, c'est surtout qu'en fait chaque fois que l'arme va pouvoir être disponible pour retirer, vous allez pouvoir maintenir la touche et retirer direct, donc en fait c'est une petite augmentation de la cadence de tir dans l'effet, mais aussi j'ai l'impression pour les deux parties, je crois que j'ai joué deux missions entières avec, et elle ratait un peu moins les coups, vous savez que le problème du blitzer c'est souvent quand vous tirez dans l'ennemi, ou qu'il y avait un cadavre derrière où il y avait une petite obstacle, souvent le tir raté, donc globalement avec cette cadence de tir on a moins cette impression, ou alors il a été un petit peu réétudié l'arme, je ne sais pas, mais en tout cas le blitzer est encore plus fort qu'avant, c'est une arme que j'avais mise un peu de côté depuis quelques temps, mais là je vous conseille de la retester, le blitzer c'est bien bien vénère, surtout pour affronter les nouveaux ennemis qu'on aura le temps de voir bien sûr, alors également il y a une autre ligne qui est très importante, alors je ne la retrouverai pas parce que vraiment il y a des lignes et lignes de patch, ça comme je vous ai dit je vous invite à aller le voir, c'est sur la page de Steam du jeu, si vous voulez voir vraiment en précision le patch, mais il y a une ligne très importante qui est que le lance-flamme en fait, n'a plus l'occasion de percer les obstacles, alors comme vous savez le lance-flamme je l'utilisais beaucoup pour détruire les pattes des chargeurs, enfin détruire je ne les détruisais pas mais j'ai tué les chargeurs très rapidement, et là en occurrence le problème c'est que maintenant, en fait quand on tire sur les pattes des chargeurs, le lance-flamme n'est plus capable de les tuer, et ça met un énorme coup au stratagème, alors je sais que c'était un stratagème qui était quand même pas mal utilisé, mais ça restait quand même un peu plus niche que certaines armes comme le Khazar, tout ça que vraiment tout le monde utilisait pour le coup, mais chez les termites ça fait un petit coup, parce que maintenant le lance-flamme ça sert quasiment plus à rien, c'est que pour tuer les petites unités, donc ça reste une arme où peut-être on va l'utiliser en difficulté 3-4, parce que là on n'est plus capable de pouvoir tuer les unités lourdement blindées comme les chargeurs, et donc ça je trouve ça assez dommage, parce que c'était plus lié à un bug, c'est pour ça que c'est pas dans la liste des nerfs, c'est plus lié comme ils disent à un problème qui était déjà connu depuis longtemps, et donc voilà c'est assez chiant, mais bon écoutez c'était un de mes chargeurs préférés, mais qui malheureusement ne sera plus de la partie, parce que vraiment bah c'est plus du tout utile, et donc pour moi c'est un peu dommage dans le sens où ça réduit encore un peu la diversité des armes qui est utilisée chez les termites, mais bon ça on aura le temps de le voir. Et maintenant on va passer à des explications un peu plus sur ce que j'ai pu tester, bah dès le patch, alors comme je vous ai dit évidemment je serai pas exhaustif sur tous les modificateurs qui ont pu être apportés sur cette misère, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, il y a même certains ennemis que je n'ai même pas pu rencontrer, donc on a en même temps évidemment de découvrir ça, donc déjà vous avez évidemment le rajout de la difficulté 10, qu'il va falloir débloquer en faisant une opération 9 en entière, et oui c'est comme au début vous savez quand vous avez lancé le jeu, en fait pour débloquer les niveaux difficultés, bah il fallait faire l'opération entière préalable, si vous voulez débloquer la difficulté 8, il fallait faire une opération entière difficulté 7, c'est à dire les 3 missions en général ou les 2 missions, et donc là en l'occurrence il faudra faire 3 missions d'affilée 9 réussite de la même opération pour débloquer la difficulté 10, alors ce que j'ai pu noter sur la difficulté 10 c'est que effectivement on peut ressentir une augmentation de dégâts, il y a quand même les incursions sont bien bien plus sévères, que ça soit chez les Terminites ou chez les Automatons, c'est vraiment ça qui est le plus notable, et surtout la diversité des ennemis chez les Terminites qui a rendu la chose encore plus difficile, alors on passera sur chaque ennemi bien sûr précisément, mais quand vous avez un chargeur sport, un empaleur, vous avez plein de nouveaux commandants, maintenant les nouveaux commandants sont bien plus vénères, qui apparaissent en même temps, ça rend tout de suite la chose plus compliquée, mais en vrai, dans les faits, je ne vais pas vous mentir que j'ai joué comme si j'étais en difficulté 9, et ça passait plutôt pas mal, en vrai je n'avais pas non plus de grosses difficultés à venir à bout des difficultés 10, c'est surtout ce qui est le cas chez les Automatons, je n'ai pas une énorme sensation de difficulté augmentée, alors que pourtant je pensais que c'était vraiment chez les Automatons, que ce serait beaucoup plus sévère, mais notamment chez les Terminites, où souvent les extractions à la fin, ça se passe vraiment souvent très très difficilement, parce que quand vous avez une incursion, elle dure tellement longtemps, et elle balance tellement d'ennemis, que si vous alliez, vous n'avez pas de quoi les gérer, ça peut être assez compliqué, donc les missions toujours en mode discrétion, ça reste toujours plutôt assez simple à les passer, alors évidemment c'est toujours plus dur, ça va quoi, parce que évidemment dans le patch team, ils disaient, mon dieu, difficulté extrême, que pour les Diver les plus expérimentés, tout ça, mais dans les faits, bon, ça va, c'est pas non plus la difficulté impossible à passer, il y a plus de difficultés, c'est clair, mais en l'occurrence, ça devrait aller, alors évidemment, on a les nouveaux objectifs, alors que j'ai pas pu voir comme beaucoup, alors le lobby chez les Automatons, j'ai pas du tout pu le voir, pourtant malgré les, malgré toutes les missions que j'ai pu faire, je l'ai pas croisé, par contre chez les Terminides, j'ai pu également avoir accès à la mission de la larve, alors ça, il suffisait de faire une mission, je sais pas, je crois que je l'ai trouvée en mission 8 ou 9, si à force de lancer les missions, je suis tombé dessus, c'est un objectif secondaire, au juste, on a transporté une larve jusqu'à l'extraction, monter dans le vaisseau, tout ça, alors le truc, c'est que j'ai pas eu le temps de monter une extraction, pour voir ce qui se passait, mais c'est un globalement du chiffre secondaire, un peu comme les autres, mais ce qui est bizarre, c'est que quand je transportais la larve, bah elle gueulait pas, c'est le temps, pourtant j'ai fait tout le boulot, toute la carte avec, et bon, ça a pas changé grand chose, donc c'est vraiment ça, en termes de logistique, ce qu'il y a de nouveau, c'est la larve, et le truc des automatons, que j'ai pas pu voir, donc il y a pas énormément de changements, sur les objectifs secondaires, en tout cas, bon, j'en ai pas l'impression, que ça apporte vraiment, beaucoup de nouveautés de ce côté là, donc évidemment, ce qui a changé, c'est la venue des gros avant-postes, sur les difficultés 10, exclusivement je crois, enfin en ayant fait des difficultés 9, je crois, mais en tout cas, les difficultés 10, apportent à coup sûr, un avant-poste géant, donc alors chez les Terminides, pour ce que j'ai vu, c'est bien bien éparpillé, il y a bien des trous partout, souvent dans les bases, il y a quand même pas mal, d'empaleurs, d'unités lourdes, et ce qui est en fait, ce qui est bizarre, c'est que des fois, ça m'arrive de faire un mégani, ils appellent ça, avec vraiment plein d'unités blindées, c'était la galère, c'était l'enfer tout ça, et ça m'est arrivé de faire un gros nid, où il y avait vraiment personne dedans, quasiment, je suis rentré dedans, j'ai envoyé une 380, et ça a nettoyé la moitié des nids, je suis rentré avec mon mince gonade, j'ai fermé ça, et hop, ça s'est vite fait, tranquille, je me suis frotté les mains, et hop, je suis reparti comme ça, donc c'est pour ça que la difficulté, des fois varie un peu d'une mission à l'autre, alors pourtant, c'est toujours un mégani, alors également, chez les Automatons, donc ce sont des bastions, je crois qu'ils appellent ça, où il y a vraiment beaucoup de bases, tout ça, et en fait, chez les Automatons, c'est encore plus facile, parce qu'en fait, il y a une frappe qui devient extrêmement forte, c'est notamment le barrage Orbital Mobile, qui maintenant, lui, peut vraiment balayer bien le bastion, il peut détruire tous les fabricateurs, toutes les toiles qu'il y a dans les bastions, et également la 380, comme je vous ai dit, sur les étamines, je les utilise déjà, mais chez les Automatons, c'est dévastateur, vous balancez avec vos alliés, vous avez 2 ou 3 380 dans l'équipe, vous balancez tout ça dans le bastion, il explose, il explose, globalement, il y a des bastions qui se sont faites sans que je rentre dedans, et j'avais juste à rentrer dedans, et voilà, récupérer les ressources et me barrer avec, donc ça, en vrai, les bastions, je ne les ai pas encore attaquer de front comme ça, parce que, écoutez, la meilleure stratégie, 380 partout, et globalement, ça se fait tout seul, alors pour les gros avant-postes, on a un nouveau type de ressources, alors, ils en avaient parlé des nouveaux super échantillons, tout ça, en fait, c'est des sortes, alors, chez les Taminides, c'est des œufs, il y a un œuf, en fait, on peut récupérer quand on a fini l'avant-poste, ou même on peut le voler et se barrer avec, et quand on doit le ramener à l'extraction, un peu comme la larve, on la ramène à l'extraction, on peut le lâcher et attendre, on peut faire le reste de la mission, tout ça, et dès que c'est la fin de la mission, comme un échantillon, hop, on le ramasse, alors, on doit le tenir, et donc on ne peut pas avoir d'arme à deux mains, mais hop, vous montez dans le vaisseau avec, et vous le ramenez, et également, chez les automatons, c'est pareil, c'est une sorte de crâne robotique, qui ressemble à une tête de Terminator, que vous ramenez au vaisseau, hop, vous le déposez à l'extraction, et dès que le vaisseau atterrit, hop, vous montez dedans avec, et vous le ramenez, et donc, qu'est-ce que ça, ça apporte ? Ah bah, écoutez, pour toutes les fois que je l'ai rapporté, ça donnait deux échantillons violets, et quatre échantillons oranges. On ne va pas se mentir, c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf le truc, en fait, j'étais un peu déçu sur le coup, je me suis dit, je fais, ah, ah, c'est ça le super nouveau échantillon, bon, le problème, c'est que, bah, il y a beaucoup de gens, qui ont déjà fini tous les modules, comme moi, et qui du coup, n'ont pas besoin des échantillons, qui ont déjà en surpris, donc, tous les échantillons que je ramassais, ça, c'était, c'était, bah, ça part à la poubelle, mais surtout, bah, c'est fait pour les joueurs, peut-être qui ont du retard sur les échantillons, donc, de ce côté là, c'est bien, mais c'est vrai que, pour la peine d'affronter un énorme bastion, avec plein de fabricateurs, s'embêter à prendre ce super échantillon, le ramener à l'extraction, monter dans le vaisseau avec, vous voyez, c'est quand même beaucoup de démarches, et donc, c'est un peu frustrant de se dire qu'au final, en fait, c'est juste 6 échantillons, surtout qu'en plus d'échantillons violets, c'est extrêmement facile à faire, quand on a l'habitude dans le jeu, alors, je dis pas pour les joueurs, évidemment, qui sont un peu en retard au niveau des échantillons, c'est plutôt pas mal, mais pour la peine qu'on donne, c'est un peu frustrant d'avoir juste ça, vous voyez, moi, j'aurais espéré peut-être des super crédits dedans, vous voyez, au minimum, ça aurait été peut-être sympathique de nous donner ça, quoi, mais bon, écoutez, malheureusement, c'est comme ça, moi, je pensais qu'autant même, il y avait un nouveau type d'échantillon dedans, pour avoir de nouveaux équipements, bon, ça, c'était plus le fantasme, mais bon, au moins, peut-être des super crédits, vous voyez, 30 super crédits dedans, bon, pour la peine d'avoir, de s'être embêté, d'avoir ramené le machin, détruit un avant-poste, ça, je pense que ça aurait pu être pas mal, mais écoutez, malheureusement, on va devoir faire avec, donc chaque fois, vous ramènerez le méga échantillon des gros avant-poste, vous aurez 6 échantillons, si vous en avez besoin, ça peut peut-être être utile de votre côté, alors, on va faire le tour des ennemis maintenant, le tour des ennemis qui ont, qui a eu un bestiaire quand même, assez bien changé quand même, notamment chez les Terminides plus, chez les Automatons, on le sent quand même moins, alors, chez les Terminides, on a évidemment l'apparition de l'Empaleur, l'Empaleur qui est quand même, une unité qui est vraiment balèze, quand on le voit comme ça, il est assez impressionnant, il est quand même, assez lourdement blindé, parce qu'on n'arrive pas trop à le tuer, au front avec un Khazar, j'ai tiré quand même plusieurs coups dedans, alors, je pense qu'on tient en 2-3 coups dans la patte, je crois que la patte se casse, et on peut le tuer ensuite, j'ai pas eu trop le temps de tester, mais pour ce que j'ai pu voir, alors, là, c'était au moment où j'utilisais un peu le lance-flamme, au moment où je me suis rendu compte, qu'on pouvait plus percer les pattes, ce qui est assez bien, c'est qu'en fait, quand il va planter sa tête dans le sol, donc, il va devoir ressortir ses tentacules à un autre endroit, ou alors, si vous êtes au corps à corps, il va quand même vous les ressentir proche de vous, mais vous pouvez lancer une grenade stun, au moment où il a sa tête ouverte, et en fait, les tentacules ne vont pas paraître, il va rester avec sa tête ouverte, sans qu'il fasse ressortir ses tentacules, et donc, vous allez pouvoir, arroser sa tête, qui est le point fragile, évidemment, et notamment, j'avais le lance-flamme, qui marchait plutôt bien de ce côté-là, donc, j'ai enflammé sa tête, et il a explosé, et donc, il est mort assez rapidement, mais je pense que vous pouvez faire ça avec un casard, peut-être, comme à mon avis, une grenade stun, pendant que sa tête est ouverte, vous mettez 2-3 coups de casard, enfin, il faut voir si la tête est aussi fragile que ça, en tout cas, pour la grenade stun, marche assez bien sur le chargeur, c'est pour ça que j'ai vu, ou alors, vous mettez grenade stun, et vous tirez 2 coups de casard dans la patte, je pense que la patte devrait casser le blindage, et voir pour le finir avec un concasse incendiaire, ou alors peut-être un commando, un commando, je n'ai pas pu tant tester, comme je vous ai dit, les empaleurs, je n'en ai pas eu énormément dans la mission, enfin, chaque fois que je les voyais, ils mouraient assez facilement, ou je les évitais, ou je ne sais pas, je n'en ai pas vu énormément, en tout cas, d'empaleurs, donc ça, pour l'efficacité sur l'ennemi, je ne peux pas vous garantir, c'est quoi le meilleur, en tout cas, grenade stun, ça marche plutôt bien, viser les pattes pour casser le blindage, bon, après, je crois que la lance également, c'est plutôt pas mal, la lance contre les empaleurs, mais je ne sais pas s'il faut 2-3 coups peut-être, à voir sur ça, alors on a également un nouvel ennemi, le chargeur sporifère, comme il l'appelle, donc lui, il est plutôt assez vénère comme ennemi, parce que quand il apparaît, enfin, quand vous avez des incursions, et que d'un coup, le chargeur apparaît, là d'un coup, vous avez un nuage instantanément de brouillard, qui cache bien les ennemis, et en fait, ce qui est plus terrifiant, c'est qu'il cache ses ennemis qui sont autour de lui, c'est même pas lui vraiment, alors quand vous avez le brouillard, vous savez instantanément qu'il est là, que les autres chargeurs, parce qu'il ne fait que foncer droit, alors il est plus fragile, parce que vous pouvez un peu lui taper partout, en fait, il a des zones de sport un peu partout, vous pouvez lui mettre des dégâts, mais par contre, il charge beaucoup plus souvent que les autres, vraiment dès qu'il a fini de charge, dès qu'il vous revoit, il recommence à charger, donc c'est vraiment, c'est plutôt un ennemi, lui très dangereux, il est même presque plus dangereux que l'empaleur, parce que quand il apparaît, il faut vraiment faire gaffe, est-ce qu'il n'y a pas trop des ennemis qui nous entourent, tout ça, donc lui c'est un ennemi qui rajoute quand même une bonne difficulté, dans la difficulté 10 qui est nouvelle, parce que dès qu'il y a des incursions qui durent très longtemps, comme je vous ai dit, qui sont assez dures à gérer, s'il y a un chargeur qui est pop, et qui cache les ennemis avec son brouillard, là ça fait tout de suite un effet brumeux, qui fout un peu le bordel partout, ensuite accompagné de ça, évidemment de ce chargeur sporifère, on a le nouveau commandant alpha, alors je crois que tous les ennemis commandants, quand ils passent une certaine niveau de difficulté, et se transforment en alpha, c'est un peu comme les ennemis qu'on verra chez les automatons, mais tous les commandants à partir des difficultés 10, pour ce que j'ai fait, sont transformés en commandants alpha, vous le verrez avec leur tête qui ressemble à des reines dans Alien, c'est à peu près pareil, et donc leurs têtes sont plus costauds, je n'ai pas trop l'impression, la tête a l'air peut-être un peu plus vénère, peut-être qu'ils font plus dégâts, mais en vrai ce qui est surtout fort, c'est que les commandants alpha, appellent un nouveau type d'unité, qui sont les guerriers, on va les appeler les guerriers mini, les guerriers minuscules, qui sont littéralement des guerriers un peu plus petits, et qui sont très très véloces, qui ne sont pas aussi rapides que des chasseurs, mais vous allez voir qu'ils vous foncent dessus, et surtout quand ils commencent à en avoir beaucoup, vous les voyez venir les trucs, donc c'est vraiment des tout petits ennemis, qui sont faciles à tuer bien sûr, ils sont assez fragiles, mais quand vous avez beaucoup beaucoup de commandants, en difficulté 10, je pense qu'il y a beaucoup d'ennemis, qui sont remplacés par les commandants, et c'est pour ça qu'il y a un moment, il faut faire attention, parce que si vous avez 3-4 commandants, vous vous dites, bon ça va il n'y a pas beaucoup d'ennemis, mais si les 3-4 commandants commandent, ces ennemis, bah là d'un coup vous vous retrouvez, avec 20 guerriers quasiment rapides, qui vous font sur trousse, alors je crois que c'est 3 ennemis par commandant, qui peuvent être appelés, donc il faut quand même faire attention à ça, les commandants un ennemi, à ne pas prendre à la légère, et donc globalement c'est ça, les ennemis qui sont les plus présents, enfin ils sont les plus présents, qui modifient la difficulté 10, pour la rendre plus difficile, mais en vrai comme je vous ai dit, les empaleurs, je ne les croise pas si souvent que ça, comme les chargeurs sporifères, mais c'est des ennemis qui rajoutent de la difficulté, s'ils commencent à venir vous embêter, alors pour les titans tout ça, en vrai on n'a pas autant qu'avant, on a quasiment pareil qu'avant, les chargeurs classiques, on les voit quasiment plus, j'en ai croisé un ou deux des fois, en difficulté 10, et donc c'est surtout ce qui rend la difficulté 10, un peu plus difficile pour beaucoup, c'est la variété des ennemis, la combinaison des ennemis, vous voyez par exemple un empaleur, qui apparaît en même temps qu'un chargeur sporifère, donc le chargeur sporifère va protéger l'empaleur, en le cachant dans la brume, le chargeur sporifère va faire que vous chargez, donc il va vraiment prendre votre attention, pendant qu'un commandant arrive, appelle des petites unités, et vient de vous agresser, et voilà, c'est en fait ce mélange qui rend la difficulté 10, plus dure, notamment chez les terminites, parce que chez les automatons, par contre, en vrai la difficulté 10, je ne m'ai pas choqué tant que ça, je n'ai pas trouvé d'énormes difficultés vraiment notables, c'est surtout, on a un nouveau type d'ennemi, que lui, eux pour le coup, je les ai croisés partout, c'est les Aranides éclaireurs, qu'ils appellent en français, c'est les sortes d'ennemis bipèdes, avec les deux lance-roquettes, et la cabine fermée maintenant, alors eux pour les tuer, c'était plutôt déroutant au début, parce que quand je tirais avec mon bourreau plasma, ça ne perçait pas le blindage, mais en fait je me suis rendu compte, qu'en tirant dans la cabine, 5, 6 coups, alors il faut quand même tirer pas mal de coups, mais ça perçait la cabine, et ça touchait le pilote, et ça le tuait, donc avec le bourreau plasma, vous pouvez les tuer, et ensuite avec le volcan, vous pouvez les détruire en 2 coups dans la patte, alors il faut également noter, qu'ils ont des lance-roquettes, alors ces lance-roquettes, tirs sont vraiment très très sévères, c'est vraiment pas des vieilles roquettes, du dévastateur à retire, là c'est vraiment des roquettes, qui font d'énormes explosions, donc ça il faut vraiment faire gaffe, une roquette ça peut vraiment, vous tuez instantanément, si vous êtes en armure légère, mais ce qui est important, c'est également un point faible, et oui parce que si vous tirez au volcan, dans ces roquettes, sur leur flanc de la cabine, elles peuvent exploser, et tuer instantanément la ranide, et vous pouvez même le détruire, avec des armes plus conventionnelles, comme une faucille, des armes, enfin j'ai vu des gens arriver à la détruire avec, donc ça c'est bien, parce que c'est une arme très puissante, mais en même temps ça le rend plus fragile d'un côté, avec ce point faible, donc ça c'est les ennemis qui apparaissent tout le temps, à la niveau de difficulté 10 chez les automatons, c'est comme les commandants alpha, les arnaïdes éclaireurs c'est les mêmes, commandant alpha et arnaïdes éclaireurs améliorés, c'est un peu les mêmes maintenant, on en a partout, et ensuite on a l'ennemi nouveau, c'était le tank lance-roquette, que je n'ai pas du tout croisé, j'ai fait des missions entières, alors je crois qu'il y a un coéquipe qui l'a croisé, durant la mission, mais moi impossible de le voir, il paraîtrait que c'est pas un ennemi super dangereux, à mon avis je pense qu'effectivement avec un commando, on peut le détruire très rapidement comme un tank, mais malheureusement je n'ai pas pu le voir cet ennemi, mais en tout cas ce qu'il y a à noter, c'est que la difficulté 10 ne m'a pas choqué, vraiment en termes d'amélioration, enfin évidemment il va falloir quand même plus de parties, pour que je sois sûr, est-ce que c'est plus dur la difficulté 9, plus du machin bisul, c'est évidemment pas en 2-3 parties, que je vais être sûr de la chose, donc bien sûr je testerai ça encore plus en détail, pour être sûr de ce que j'avance ici, mais en tout cas on a pu faire le tout à peu près des avant-postes, difficulté 10 tout ça, donc on va essayer de faire un peu le tour des armes, mais des équilibrages tout ça, donc comme j'avais dit le lance-flammes, bon ben il est un peu cuit tôt le lance-flammes, maintenant qu'on ne peut pas percer le blindage des armures, je pense qu'à mon avis, à part sur les petites difficultés pour s'amuser, il sortira peut-être rarement, mais là maintenant en grosse difficulté, ce sera impossible de le sortir, ou alors il faudra vraiment être bien attentif, mais bon ça comme je dis, peut-être attendre le pass qui arrive, probablement juste demain, quand cette vidéo sortira, le pass de feu qui va peut-être ajouter plus de choses, donc ça pour l'instant j'attends un petit peu de voir, pour le lance-flammes, mais pour ce qui a été amélioré, évidemment c'est la sangsue que j'ai pu un peu tester, la sangsue qui a quand même une force d'atourdissement, je pense bien plus élevée qu'avant, en tout cas ce que j'ai pu noter, c'est que sur les commandants c'est bien, les rôdeurs ça les stun comme il faut, parfait, et surtout sur les couveuses vertes, que j'ai pu tester également, c'est que dès qu'elle commence à crasher, que vous tirez un coup de sangsue dessus, ben elle s'arrête de crasher, alors je ne sais pas si c'était déjà le cas avant, je ne sais plus, parce que je jouais très rarement cette arme, ce n'était pas une arme qui me plaisait énormément, mais je sais qu'il y a plein de gens qui l'aimaient beaucoup, donc si vous aimez la sangsue, ben écoutez, vous allez peut-être pouvoir vous faire plaisir avec, bien sûr, le concasseur incendiaire, alors comme j'ai dit le concasseur incendiaire, les chargeurs qui sont passés de 6 à 4, en vrai c'est vraiment pas choquant, enfin, vous allez forcément tirer un peu, vous allez faire plus attention à vos chargeurs, bien sûr, mais pour le recul également qui a été augmenté, ça vraiment aussi, je n'ai pas du tout noté la chose, donc ça c'est plutôt ok de ce côté là, pour moi c'est un nerf qui était nécessaire, parce que l'arme était trop forte, clairement, ça comme je l'ai dit, il fallait faire attention là-dessus, alors on a également l'arme principale, le blitzer, qui est devenu bien bien plus intéressant, pour ce que j'ai testé, vraiment pour les parties que j'ai faites, notamment pour les commandants alpha, c'est absolument parfait pour les tuer assez facilement, c'est une arme également très forte pour les roders, et donc techniquement, en fait, c'est comme une amélioration de la cadence de tir, parce que si vous maintenez la touche de tir, maintenant vous pouvez faire que tirer avec le blitzer, dès qu'il est disponible, et c'est ça qui rend la chose encore plus agréable, et comme je dis, je ne sais pas pourquoi, alors il faudrait que je teste encore plus de parties, mais on a l'impression quand même qu'on tire, on fait moins de tirs ratés, le tir a moins tendance à partir dans un cadavre, ou un mur qui faisait obstacle devant nous, donc ça ce serait un confirmé, mais en tout cas le blitzer reste toujours une arme très très forte, même en difficulté 10, alors attention pour gérer les chargeurs, les empaleurs, tout ça, c'est assez compliqué, c'est assez compliqué, parce que quand on casse une patte de chargeurs, et qu'on veut le tuer, enfin on veut le finir avec un blitzer, bah là c'est compliqué, parce que le blitzer va tirer sur le milieu du chargeur, et donc on ne pourra pas détruire la patte, enfin il va falloir quand même bien le diriger, donc peut-être que le concassant incendiaire, est mieux pour commencer cette difficulté 10, bien entendu, alors ensuite, petite astuce sur notamment des stratagèmes qui ont changé, alors il y a plein d'autres armes que j'aurais pu détailler, mais en vrai ça je vous laisserai évidemment voir de votre côté, alors la lance, d'après ce que j'ai vu, d'après ce qu'on m'a dit, qui n'est pas sûr, évidemment à confirmer, c'est qu'on peut viser maintenant les fabricateurs avec, donc ça c'est un petit plus, en vrai c'est pas un truc qui va énormément changer, mais écoutez, ça reste toujours un plus, niveau des croiseurs de combat, j'ai pu tester un peu le commando, parce que vous savez qu'on avait dit qu'il y avait une pénétration, enfin ils sont moins résistants les croiseurs de combat, et pour le commando, en vrai ça les détruit toujours pas en un coup, dans le caisson principal, mais bon dans les réacteurs ça les détruit toujours en un coup, donc ça reste pas trop différent de ça, mais effectivement les patrouilles ont l'air d'être bien moins vénères des croiseurs de combat, donc ça ça fait plaisir de ce côté là, ensuite comme j'avais dit, on a évidemment le barrage orbital mobile, qui permet d'envoyer des frappes vraiment folles sur les bastions, et de les détruire extrêmement rapidement, donc ça je vous conseille de tester avec des amis, si vous avez une petite place dans votre composition de stratagèmes, ça peut être très intéressant, et la frappe 120 évidemment, qui est devenue très forte, alors ça j'ai pas eu le temps de la tester, la 120 bien sûr, mais il y aurait encore beaucoup de choses à dire, et donc voilà, c'était à peu près le tour de tout ce que j'ai pu voir, alors il y avait comme je vous dis, je peux pas être vraiment complet sur tout ce qui est sorti, il y a vraiment tellement de choses qui ont un peu changé, tout par-ci et par-là, comme je vous dis, il y a carrément un ennemi que j'ai même pas pu voir, c'était le tank lance-roquette, et d'après ce qu'on m'a dit, ça devrait aller en termes de difficultés pour le détruire, je pense qu'à mon avis, deux coups de commando, ça devrait passer assez tranquille, et donc bah écoutez, je testerai tout ça comme je peux le plus vite possible, pour essayer de vous faire un petit retour de tout ça, mais je pense qu'à mon avis, on attendra la mise à jour évidemment du 8 août, pour voir qu'est-ce que ça rajoute de plus, parce qu'évidemment, il y a le pass de feu qui sort, donc c'est peut-être pour ça qu'il rééquilibre un peu les armes de feu, vous voyez, il rééquilibre un peu le concassé incendiaire, bon ça c'est à raison, parce qu'il était vraiment très fort, le lance-flamme, bon ça c'est parce qu'il y a un souci de réalisme, qu'ils ont justifié je crois dans les lignes, donc peut-être voir si ça peut justifier que le 8 août, il y aura quelque chose de nouveau, et donc on aura le temps évidemment de découvrir tout ça, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié les trucs, c'est sûr que j'en ai oublié, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ont, des petits détails bêtes tout ça, qui ont changé, qui permettront peut-être d'être plus complet sur la chose, mais évidemment on aura le temps d'y revenir, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, passez une très bonne journée, et à la prochaine pour notre vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501